... Entrepreneur la quarantaine, il est l'un des profils type des nouveaux députés, ex-centristes. Il s'est mis en marche. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose ? Un verre d'eau, très bien. Alors un verre d'eau, s'il vous plaît, et un thé. Merci. Sylvain Maillard, vous avez été élu dès le premier tour dans le centre de Paris. On va regarder ensemble ce qu'en disent vos électeurs. Au cœur de Paris, ces électeurs l'admettent, ils ont élu un parfait inconnu. Est-ce que vous connaissez le député qui a été élu ? Franchement non. Est-ce que vous connaissez son nom ? Non pas, non pas, pour ne pas vous mentir, non. Ces électeurs, eux, attendaient surtout un profond renouvellement. On a voté, c'était de donner une majorité à M. Macron. Donc peu importe le candidat qui se serait présenté, vous auriez voté pour lui ? Absolument. On a tous envie de faire table rase du passé, qui n'a laissé que des cicatrices, des plaies. Il faut changer. Il faut changer. Et après, est-ce que c'est un tort d'être jeune, novice ? Est-ce que c'est un tort ? Non. Il faut aller de l'avant. Hier, Sylvain Maillard a laminé tous les autres partis politiques. Après avoir été en marche, il va devoir désormais se mettre au travail. Élu, mais on l'entend, parfaite inconnue. Oui, oui. Ce qui est très difficile. D'abord, évidemment, dans le cadre de l'élection. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je connais ce reportage et le marchand de fruits et légumes. Et mon marchand de fruits et légumes. Et donc, il n'associe pas moi et mon nom. C'est assez étonnant. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, on choisit, et particulièrement à Paris, on choisit une étiquette politique. Et on dit toujours que le candidat rapporte 2-3 points d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai qu'on choisit une majorité. Et moi, je suis très content d'abord d'être élu là parce que c'est là où j'habite, où j'élève mes enfants. Mais on peut vraiment accompagner ce mouvement au centre de Paris. C'est une circonscription importante. C'est la circonscription de l'Elysée aussi. Et donc, d'être élu au premier tour, c'était ainsi un signal important. Est-ce que ce n'est pas frustrant, tout de même personnellement, de se dire « mais en fait, on n'a pas voté uniquement pour moi ». Vous savez, ça faisait trois ans déjà que j'étais agent au maire. Et je sais à quel point c'est compliqué d'être connu ou reconnu dans Paris. Probablement beaucoup plus d'ailleurs qu'en province. C'est ce que me disent mes collègues députés de province. Ça fait partie du jeu. L'essentiel, c'est la politique qu'on mène. Et puis, les actions concrètes pour chacun d'entre eux qui ne nous reconnaissent pas. Ce n'est pas très grave. Comment réagir vos amis de l'UDI ? C'était très dur au début pour bon nombre d'entre eux. Surtout que je suis parti avant les primaires. Et donc, pour eux, pour certains, c'était un sentiment de trahison qui a été difficile pour, je pense, pour beaucoup d'entre eux, pour moi aussi. Pour Hervé Morin ? Probablement pour lui aussi. Et parce que, pour lui, c'était encore un ancien ministre socialiste et qu'il n'incarnait pas à ce moment-là le droite et gauche, le pragmatisme. Et moi, je l'ai senti tout de suite, très tôt. Et j'ai essayé de les convaincre. À l'époque, il vous a dit que vous n'aviez aucun sens politique. C'est vrai. Je lui ai rappelé ça après les élections. Il m'a dit qu'il en avait dit des conneries. C'est vrai. Vous étiez centriste depuis vos 18 ans. C'est votre première carte politique. C'est vrai. Alors, la première carte politique, elle était pleinement pendant la campagne électorale de Jacques Chirac. Mais c'est vrai que j'ai toujours été centriste. Mais à ce moment-là, Jacques Chirac incarnait aussi quelque part... On le voit, Jacques Chirac, pendant la campagne de 1995. J'adore. Elle est très belle, cette photo. Et pour ceux qui s'en souviennent, ce logo avec « Manger des pommes », c'était aussi une campagne qui ressemblait d'ailleurs un peu à celle d'Emmanuel Macron. Parce que quand on a commencé la campagne, on était tout en bas des sondages. Édouard Balladur était très haut et c'était impossible qu'il gagne. Et il y a eu ce retournement courant février. Ça a été aussi un moment très fort. Quand vous partez en challenger et que vous gagnez, c'est vraiment des moments extraordinaires en politique. Vous aviez participé à cette campagne ? Oui, alors vraiment, en petite main, je faisais beaucoup de tractages, de marchés dans les Yvelines, où j'habitais chez mes parents à ce moment-là. Et voilà, vraiment très humblement. Et j'avais adoré, c'était mon premier goût vraiment de la politique et de l'action politique. J'ai appris à coller, j'ai appris à tracter, à me faire chasser de certains marchés, de me faire engueuler. C'était un très bon apprentissage. Vous êtes de la société civile, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez décidé de garder une journée par semaine pour votre entreprise. Vous aviez peur de vous ennuyer à l'Assemblée ? Non, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. D'abord, ça dépend aussi de la taille des entreprises. Quand vous avez une entreprise d'une taille, déjà une belle PME, c'est pas si facile de s'en aller. Vous ne partez pas parce que vous êtes élu député et tout s'arrête. Vous avez d'abord des responsabilités vis-à-vis de vos salariés qui vous ont accompagné depuis bien longtemps. Moi, j'ai voulu continuer aussi parce que d'abord, pendant ma campagne électorale, je l'ai dit à tous mes électeurs. C'était même un argument de campagne en disant, je resterai chef d'entreprise parce que je veux rester les pieds par terre. Je ne veux pas dépendre de la politique financièrement. Je veux être pleinement à l'écoute. Je veux être dans une certaine indépendance. Quelles sont vos ambitions à vous maintenant, aujourd'hui ? Je vais être honnête avec vous. Honnêtement, j'ai l'ambition d'avoir du plaisir à faire ce que je fais. Autant j'avais l'ambition entrepreneuriale, ça c'est vrai, mais autant d'un point de vue politique, je veux avoir du plaisir à faire ce que je fais. Et donc, garder cette liberté de pouvoir porter les messages que je pense importants et de pouvoir aussi être auprès des ministres, de pousser certaines idées, pour moi, ça suffit largement au bonheur. Pas d'ambition ministérielle à l'heure ? Je pense qu'il ne faut jamais aller au stade au-dessus, toujours rêver du poste d'après. Ça, ce n'est pas vraiment moi. Dans ce que je suis, je le fais à fond et puis on verra ce qui arrivera. Qu'est-ce qui se passe entre vos 18 ans et aujourd'hui ? Pourquoi vous n'avez pas envie d'être député avant ? Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu l'envie d'être entrepreneur, de créer des entreprises. Ça a toujours été le fondement de ce qui me plaisait le plus. Et donc, je me suis pleinement investi. C'est un métier qui demande énormément de temps, un métier de passion. Voilà. Donc, je me suis pleinement investi. Et puis, à un moment, il y a des rencontres qui font qu'on bascule sur autre chose. Mais ça, c'est la vie, comme tout. On va regarder ensemble l'une de vos interventions. En tout cas, la réalité, elle est là. Le chiffre est exact. C'est 50 dossiers sur lesquels nous n'arrivons pas à donner de solution positive, favorable à une mise à l'abri. Même dans les cas de Grandfroid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri. Souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Rien ne les oblige à être mis à l'abri. On doit leur proposer une solution. C'est pour ça que ces 50 cas dont tu as parlé par jour Julien de Normandie sont des cas sur lesquels il faut se pencher. C'est très important de proposer une solution à tous ceux qui veulent être mis à l'abri. Vous vous souvenez de cet épisode ? Oui, je pense que c'est un des moments les plus difficiles de ma vie de député. C'est un des moments très durs pour moi parce que, évidemment, je n'ai pas été pertinent dans ma phrase. Je pense qu'il y a un fond, quand vous vous réécoutez, qui peut s'expliquer. Mais j'ai été maladroit. J'ai été maladroit et j'ai été ensuite pendant 15 jours vraiment pilonné. C'était très dur. C'est un vrai apprentissage aussi. On s'en remet toujours. Mais c'était des moments très difficiles. Et d'autant plus difficiles, mais aussi on apprend de ça, c'est que, en fait, quelques heures avant, je revenais d'Auschwitz-Birkenau. C'était la première fois que j'y allais. Et donc, je suis revenu transformer, comme tous ceux qui ont été transformés, qui sont allés là-bas. Et la façon dont tu as posé la question, le journaliste, dans ma tête, en fait, j'étais encore à Auschwitz. Et donc, je n'ai pas eu l'empathie qu'on doit avoir naturellement pour les personnes qui sont sans domicile fixe dehors. J'étais encore dans ce que j'ai vécu. Et donc, oui, évidemment, je l'ai regretté. Je l'ai dit tout de suite. J'ai fait, ensuite, plusieurs débats et discussions avec des sans domicile fixe. J'ai regretté la maladresse et d'avoir blessé des gens à ce moment-là. Je n'ose plus trop revenir dessus parce qu'à chaque fois, c'est compliqué. Mais j'ai expliqué aussi les difficultés. Parce que beaucoup de Parisiens ne savent. Parisiens particulièrement, parce qu'on le vit, mais partout en France, ne savent pas aussi la réalité. On ne connaît pas la réalité de la difficulté de la gestion des sans domicile fixe. Et donc, c'est aussi ça que j'ai voulu expliquer maladroitement. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on a le droit de tout dire ? Malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne doit pas dire. Mais ça, je savais qu'on ne peut pas tout dire. Et donc, sur la forme, je me suis trompé. J'étais maladroit. Sur le fond, non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses où il faut être juste dans l'action et pas forcément le dire. Quand j'observe l'abstention forte, qui veut dire qu'une grande partie de nos concitoyens se sont détournés, des urnes, en disant « je n'ai plus confiance en la politique ». Et donc, on a d'autant plus besoin de réussir, parce que si on ne réussit pas, tous ces concitoyens qui ne veulent plus, qui ne croient plus en la politique, ne reviendront pas. à nous d'avoir des résultats. Elle a un raisonnement particulier, cette vidéo, aujourd'hui, cette interview. Oui, je crois que les Gilets jaunes, ou au-delà de ça, vraiment, de ce qu'on a connu depuis quelques semaines, c'est qu'il y a un mouvement fort qui accompagnait les Gilets jaunes de soutien. Condamné à réussir. Vous êtes branlé, aujourd'hui, par ce mouvement. Et on est condamné à réussir, parce qu'on le voit bien, encore plus maintenant, en Europe, on voit qu'il y a l'extrémisme qui s'est installé dans beaucoup de pays européens. Si on ne réussit pas, dans la mesure où on a fait exploser la gauche, on a fait exploser une partie de la droite, derrière, pour un électeur, qu'est-ce qui lui reste, si ce n'est, parfois, l'idée d'un extrémisme ? Donc, si on ne réussit pas, évidemment que ça va être compliqué de garder des gouvernements après nous, qui soient raisonnables, dans une veine républicaine. Vous avez dit ça, aussi, pendant la campagne. On est porté par l'idée qu'on a profondément raison. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Vous avez toujours la même certitude ? On avait des sentiments. Elles sont plus mitigées. Je pense que le message et la force... C'était un peu chez l'orgueil ? Oui, je pense. Je crois qu'il faut de l'abnégation. Et qu'en face, on avait beaucoup aussi de mauvaise foi, beaucoup de procès en légitimité. Donc, probablement l'orgueil m'a fait dire, comme d'autres, d'ailleurs, des phrases qui sont un peu excessives. C'est ce qu'il peut expliquer, aussi, aujourd'hui, la colère ? Non, je pense que la colère, elle vient de beaucoup plus loin. Elle vient... Je trouve que le président de la République a eu des mots assez justes, assez forts, en disant qu'il y a toute une population qui est effacée. Probablement effacée. Probablement pas à Paris, pas ici. Mais dans le périurbain, les ruraux ont le sentiment qu'en fait, ils ne participent pas à la vie de notre pays, aux décisions. Beaucoup d'entre eux ne votent pas. Ou bien ont le sentiment que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi qu'ils choisissent. Et peut-être que notre mouvement, avec cette évolution, en disant qu'il y a des nouvelles têtes qui arrivent, ça va changer, mais que concrètement, dans leur quotidien, tout de suite, ça ne change pas. Et peut-être que ça devient encore plus insupportable en se disant qu'en fait, le système en lui-même n'arrive même pas à se régénérer, même quand ça change, quand les personnalités changent. Je crois qu'on modifie profondément le cadre économique dans lequel on évolue. Mais en fait, on a beaucoup de réformes à la fusion lente. Et donc, ça va prendre plusieurs années. Donc, en citoyen, on nous demande des résultats tout de suite, à la fin du mois. Et ça, on ne leur a pas suffisamment apporté. Et donc, c'est les réponses qu'on va apporter maintenant. Merci à vous. Merci, Sylvain Maillard, d'avoir accepté de vous livrer dans un mois. Merci.